J-8 avant le début de la Coupe d'Afrique des Nations et aujourd'hui on va présenter une sélection qu'on attend tous le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde on a présenté le Sénégal, l'Algérie prochainement je ferai soit le Cameroun, soit la Côte d'Ivoire place au Lyon de l'Atlas désormais l'équipe type que doit aligner Régraghi et j'ai beaucoup de conseils à lui donner, notamment au milieu de terrain gros débat là-dessus, je vous préviens les Jokers qui seront importants au cours de la compétition côté marocain et il y en a, notamment au milieu de terrain et un petit peu en attaque le groupe du Maroc et puis le tableau final qui sait qu'il pourrait affronter en cas de qualification en huitième on va commencer par la liste de Régraghi pas de grand absent notable les joueurs qui étaient là au Mondial sont présents du moins le 11 de départ, il n'y a pas de blessés très important même s'il y a eu quelques choix forts donc tout le monde est à peu près présent, je trouve la liste très cohérente il y a aussi des jeunes joueurs par rapport à la liste de la Coupe du Monde il y a un an qu'on retrouve et qu'on va évoquer tout à l'heure le retour d'Amin Harit qui s'était blessé gravement juste avant la Coupe du Monde là il sera bien présent pour la Cannes et Dieu sait que ça va être important pour le Maroc alors je vais commencer par la compo que je mettrai en place à la place du sélectionneur Régraghi donc je l'affiche à votre droite les amis on va commencer par le gardien Bonou, bien entendu pour moi c'est le meilleur gardien en Afrique actuellement il y en a d'autres des super gardiens comme Onana notamment comme Eduard Menji mais Bonou c'est un gardien dans les arrêts réflexes, dans son agilité, dans ses détentes c'est un gardien extraordinaire, on l'a vu au Mondial, on le voit on l'a vu dans le championnat espagnol pendant de longues années donc évidemment que c'est une force pour le Maroc Hakimi sur le côté droit qui joue dans un club un peu maudit même s'il fait une bonne saison, il faut l'avouer bien sûr dans l'axe, ça ne change pas Saïs et Hagerd Hagerd, un des meilleurs défenseurs de première ligue vraiment un top joueur et Saïs à ses côtés qui prend de l'âge mais bon, qui sera toujours là qui est le capitaine de cette équipe qui est un joueur important par sa présence, par son charisme on sait qu'il s'est exilé bien sûr depuis cet été il joue dans le championnat Qatari il me semble mais Saïs, le Maroc a toujours besoin de lui ça me fait penser un petit peu à Mehdi Benassia quand il était sur la fin, attention par contre à ne pas faire la compétition de trop il faudra s'arrêter quand il faudra s'arrêter mais pour l'heure, il n'y a pas de raison de l'enlever côté gauche, concurrence entre Atiat et Mazraoui je me souviens de la dernière canne de Atiat côté gauche il avait été excellent vraiment au Cameroun il reste sur une performance pas bonne contre la Côte d'Ivoire mais c'est toute l'équipe marocaine qui avait été décevante et puis Mazraoui, ça m'embête un peu quand il joue faux pied comme ça pour un latéral c'est un latéral droit mais il ne peut pas jouer puisqu'il y a Hakimi donc je privilégierais quand même Atiat, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire surtout dans une Coupe d'Afrique face à des équipes africaines bien entendu, ce joueur me paraît beaucoup plus adéquat au milieu de terrain, donc le Maroc restera en 4-3-3 bien entendu, Amrabat devant la défense Kassinya United qui a été un petit peu polyvalent il a été baladé latéral, puis milieu de terrain pareil, ce poste-là, quoi de mieux en Afrique que Amrabat en numéro 6 j'ai personne en tête donc quand tu vois les 6 joueurs à vocation défensive du Maroc ça fait partie des 2 meilleures équipes africaines du continent voire la meilleure franchement c'est énorme Aguère, Hakimi, Bonou, Amrabat c'est du lourd ensuite, au poste de relayeur il y a du chaud à côté marocain il y a Unai, il y a Amala, il y a Elkanous, il y a Aminarit et là je vais m'expliquer les amis et là il faut qu'on parle, c'est très important alors vous savez qu'il y a 2 joueurs que je connais super bien que je vois tous les 3 jours c'est Aminarit et Unai qui jouent à l'OM, bien sûr pourquoi j'enlève Unai du 11 de départ ? alors il faut déjà s'attendre et j'en parlerai tout à l'heure les forces, les doutes qu'on a quant au Maroc mais il y a peut-être des joueurs qui vont décevoir qui ont fait une excellente Coupe du Monde il y a un an mais là qui ne vont pas confirmer dans cette Coupe d'Afrique des Nations on pense à un joueur en particulier Unai bien sûr qui est un joueur spécifique, spécial qui a été excellent en Coupe du Monde contre des équipes joueuses contre des équipes méditerranéennes comme l'Espagne, le Portugal mais là dans une Coupe d'Afrique face à des équipes assez physiques dans l'ensemble où il faudra au milieu de terrain gagner la bataille dans les duels avant tout Unai quand il récupérait des ballons avec le Maroc à la Coupe du Monde c'était surtout grâce à son sens de l'anticipation figurez-vous et rappelez-vous son match contre la Côte d'Ivoire ça a été je pense le Marocain le plus mauvais vraiment je le vois avec l'OM et justement la Ligue 1 c'est un championnat physique qu'on peut comparer un petit peu je dis bien un petit peu avec la Cannes entre guillemets et Unai a beaucoup de mal à s'imposer dans ce championnat c'est un joueur qui correspondrait à l'Espagne il y a la Liga par exemple dans une équipe de possession pas de problème mais évidemment les amis après vous allez me dire ouais mais Amin Arit c'est pareil c'est pas un joueur de Coupe d'Afrique et non vous avez tort mais je m'expliquerai après sur Amin Arit donc Unai ne fait pas une bonne première partie de saison pourtant il a joué une quinzaine de matchs environ alors c'est vrai que depuis qu'il est à l'OM il a marqué trois superbes buts ce qui prouve que c'est un joueur spécial super technique qui a un QE foot qui a le sens du jeu mais pour être honnête il ne casse pas les lignes alors cette année je dis bien avec l'OM certes il n'y a pas que lui qui est responsable peut-être que ça ne matche pas avec l'équipe avec notre système de jeu avec le championnat plein de choses mais est-ce que ça va matcher dans une Coupe d'Afrique des Nations là où le Maroc va affronter les équipes assez bloc bas bon ça à la rigueur ça ne dérange pas Unai parce qu'encore une fois il a une intelligence de jeu il est capable d'apporter de la verticalité je l'ai vu à la Coupe du Monde avec le Maroc et sur quelques matchs avec l'OM mais j'ai peur dans les duels j'ai peur dans la bataille du milieu j'ai peur sur ces aspects-là qui est très importante au milieu de terrain dans une Coupe d'Afrique des Nations et quand j'entends beaucoup de Marocains bon je sais que c'est un des chouchous du Maroc à Unai par rapport au Mondial mais on est en droit vraiment de douter quant au futur de Unai bon pour sa carrière déjà mais aussi sous le maillot marocain dans des Coupes d'Afrique des Nations je me répète voilà il vaut mieux prévenir que guérir vous comprendrez mieux je pense dans quelques semaines parce que je pense que Régraghi va rester sur ses acquis il va mettre Amrabat Unai et soit Sabiri Elkanus ou Arit on verra bien mais attention il y a des équipes qui ont échoué après des grands succès notamment en Afrique et ils auraient dû changer un ou deux joueurs bien avant voilà vaut mieux prévenir que guérir encore une fois et je m'inquiète un peu pour eux Unai j'aimerais bien qu'il réussisse c'est un Marseillais ça serait bon pour nous pour sa valeur marchande il reviendrait en confiance mais voilà j'ai un autre joueur auquel je doute côté marocain qui a fait une excellente Coupe du Monde et j'en parlerai tout à l'heure ensuite au poste de relayeur ou de meneur de jeu plutôt relayeur les amis Amin Arit et oui évidemment évidemment comment tu peux mettre Amin Arit sur le banc qui est un joueur Ligue des Champions alors vous êtes peut-être pas tous au courant bien sûr mais l'an passé avec l'OM il a marqué en Ligue des Champions si c'est le meilleur joueur de l'équipe c'est le joueur offensif à l'OM le plus performant dans un club difficile comme le nôtre où il y a beaucoup de pression et c'est un joueur régulier c'est pas un match par-ci par-là c'est tous les trois jours ou toutes les semaines si vous demandez à des Marseillais vous dites tiens il y a la Coupe d'Afrique qui arrive Unai va être titulaire ce qui va arriver et Arit est remplaçant ils font une 5-up non c'est pas possible c'est une blague et c'est quasiment le même poste il a dit quoi Arit en conférence de presse bon c'est dans son intérêt aussi à l'OM je joue relayeur dans un 4-3-3 je joue pas au numéro 10 et on le voit sur le terrain il récupère les ballons assez bas du rond central il le porte il obtient des couvrants il fait des différences donc sachez qu'à l'OM Arit et Unai qui jouent souvent côte à côte ils jouent à la même position voilà donc on peut les comparer les amis vous allez me dire ce milieu de terrain est trop offensif il est trop porté vers l'avant je le conçois d'ailleurs je parlerai de Sabiri tout à l'heure j'ai hésité avec Amala ça dépendra de certains matchs mais déjà restons focus sur Amin Arit un joueur assez sous-côté par le Maroc pourquoi ? il y a des raisons ça fait un moment qu'il est là il était déjà là à la Coupe du Monde 2018 mais il était très jeune là c'est plus le même joueur les amis encore une fois depuis qu'il a l'OM c'est plus le même il a évolué alors certes il a fait 2-3 matchs avec le Maroc depuis qu'il est à Marseille mais on ne peut pas le juger là-dessus il faut mettre Amin Arit dans les meilleures dispositions donc dans une position axiale plutôt que Elie il peut aussi jouer Elie gauche à la place de Bouffal mais ce n'est pas l'idéal non plus et il faut le maintenir pendant plusieurs matchs le Maroc ne peut pas se priver d'un tel joueur surtout quand je vois ses concurrents qui ont des qualités notamment le petit Sabiri Amala c'est pas mal même s'il ne fait pas une grande saison Elkanous jeune de 19 ans gros potentiel mais Arit c'est au-dessus les gars faut arrêter attendez la Ligue 1 comme je disais tout à l'heure on peut la comparer un peu avec la Coupe d'Afrique des Nations sur certains aspects et Arit il performe en Ligue 1 c'est pas un hasard c'est pas un match de temps en temps donc là je milite vraiment et je suis très sérieux pour que Regragui mette Arit titulaire dans l'intérêt du Maroc dans l'intérêt d'Arit dans l'intérêt de l'OM aussi mais à la place d'Unaï ou à la place d'un autre vous m'avez compris ouais non non mais on voit les matchs nous les Marseillais et puis je connais bien ce joueur Amin Arit il n'a pas eu de chance en fait il est un peu maudit en sélection jusqu'à présent mais ça ne veut pas dire ça ne sera jamais un joueur de sélection il peut jouer une canne il peut être performant malgré son petit gabarit son côté dribbler que je sais ce que vous allez me dire en commentaire tu sors Unaï du non-suit titulaire parce qu'il ne sera pas présent dans les duels etc et pourquoi tu mets Amin Arit Arit est capable d'obtenir des coups francs Arit dans les 30 derniers mètres va faire mal même dans des matchs fermés même contre des équipes procérées il a progressé dans l'intelligence de jeu dans les petits espaces il est excellent et puis dans la récupération encore une fois l'OM il joue quasiment numéro 8 il va te gratter quelques ballons il n'y a pas de problème même si ce n'est pas à me rabattre non plus donc n'ayez pas peur mais tenez Amin Arit titulaire à la Coupe d'Afrique des Nations et ce n'est pas trop demandé je ne demande pas je ne demande pas ça va en Ligue des Champions l'an passé contre le Sporting il a fait l'amour à Ougarté le Parisien les matchs aller-retour excellent tous les week-ends avec l'OM pratiquement contre des grosses équipes ce joueur bien sûr Regraghi regarde les matchs et je pense que Regraghi il aime bien d'ailleurs je pense qu'il va le mettre titulaire au côté d'Unaï et Amrabat j'ai un doute qui c'est qu'il va mettre on verra bien ça va se jouer entre Amala Sabiri et Arit donc voilà j'ai fini pour les deux Marseillais Unaï et Arit vous avez bien compris donc Unaï j'ai des doutes sur lui même en sélection alors pour ceux qui disent ouais mais c'est un joueur de sélection c'est pas un joueur de club surtout pas fait pour l'OM bon qu'il soit pas fait pour l'OM je peux l'entendre peut-être que dans un autre club il va performer dans un autre championnat plus tard très bien mais est-ce que Unaï va faire une grosse coupe d'Afrique des Nations on est en droit de se poser des questions les gars d'accord c'est pas la coupe du monde c'est pas l'Espagne en face c'est pas le Portugal il y a des joueurs forcément je vous souhaite le moins possible mais qui vont décevoir par rapport au mondial il y en a des j'ai aucun doute la vérité Hakimi il sera présent Aguert il sera excellent Bonou également Ziyech il est en pleine forme il est en pleine bourg ça ira Amrabat il sera là j'ai aussi un petit doute sur Saïs parce qu'il prend de l'âge il s'est exilé dans un championnat au Moyen-Orient donc est-ce que c'est encore le grand Romain Saïs on verra bien voilà mes deux doutes côté marocain au niveau individuel bon j'en ai un troisième c'est Bouffal justement j'en parle tout à l'heure de Bouffal j'ai pas parlé de l'autre milieu de terrain que j'ai aligné c'est Sabiri qui fait une super saison vraiment dans le championnat hollandais c'est un super joueur est-ce qu'on peut dire que lui aussi est sous-coté comme Harit je dirais moins quand même Harit c'est vraiment le joueur le plus sous-coté au Maroc la vérité je vous le dis droit dans les yeux Harit on en parle pas assez vraiment c'est une chance et vous verrez dans les années futures il est encore tout jeune Harit les prochaines cadres attendez c'est blessé avant la coupe du monde en plus il a pas eu de chance ce mec il aurait été au mondial il aurait performé comme les autres il était en pleine forme en plus voilà bon j'arrête sur Harit sinon ça va durer 30 minutes et j'en reparlerai dans les matchs que je vais commenter du Maroc bien entendu Sabiri donc pourquoi je l'ai aligné c'est vrai que c'est un trio offensif mais bon ça dépendra des matchs parce que c'est un joueur hyper talentueux c'est une sorte de relayeur meneur de jeu les quelques matchs que j'ai vu franchement il m'a épaté et j'ai hésité avec Amala qui lui est un boxe to boxe profil un peu plus défensif relayeur tout simplement mais il est pas trop titulaire avec Valence il fait pas un super début de saison ça dépendra des matchs si Régraghi contre le Sénégal ou la Côte d'Ivoire veut aligner Amrabat Amala et Harit il n'y a pas de problème la seule obligation qu'il a c'est de mettre Aminari titulaire c'est tout et Amrabat aussi après il peut tourner soit Sabiri soit Amala voire Unai bien sûr j'enterre pas Unai mais je le mets pas titulaire indiscutable volontairement c'est pas une provocation mais j'ai aussi envie d'éveiller les consciences voilà Unai peut s'imposer au fil de la compétition il va rentrer en cours de match enfin je l'aurais fait rentrer en cours de match parce que je sais qu'il va être titulaire Unai mais ça sera peut-être une erreur vous verrez le trio offensif du Maroc Bouffal côté gauche alors Bouffal il s'est blessé longuement il est revenu très récemment il a pas beaucoup de rythme certes vous savez à la Coupe du Monde c'était le Marocain le seul Marocain un petit peu mi-figue mais raisin il a pas fait une grande Coupe du Monde Bouffal par rapport à tous les autres après on se souvient de la dernière canne qu'il a fait au Cameroun il avait été exceptionnel époustouflant j'ai hésité aussi franchement bon il y a le petit Abde Adli qui peuvent le concurrencer et encore j'aurais pu mettre Harry de côté gauche mais encore une fois il est pas mis dans les meilleures dispositions à ce poste là donc non je mets bien Bouffal quand même il y a un match de préparation pour le Maroc qui sera pas diffusé parce que c'est un joueur spécial extraordinaire et le Maroc a besoin de lui bien sûr sur le côté Ziyech ou la droite je répète il fait une bonne saison en Turquie vraiment Ziyech il a fait une grosse coupe du monde son duo avec Hakimi était extraordinaire il a marqué des buts importants il a porté son statut de meilleur joueur du Maroc offensif grandement et en attaque Ednaizri qui fait un début de saison moyen il a marqué 5 buts avec Séville moi j'aime bien Ednaizri c'est un joueur qui se bat il a été parfois critiqué pour son manque d'efficacité il me fait un peu penser à Slimani sauf qu'il a un gabarit un peu plus petit le Slimani il y a quelques années un peu pour son côté battant et je me rappelle de son but contre le Portugal son coup de tête sur un centre de Atiat notamment donc Ednaizri doit être titulaire devant maintenant je vais passer au Joker important c'est à dire les remplaçants qui peuvent évoluer au cours de la compétition ou rentrer en cours de match alors regardez en défense j'ai mis Mazraoui en concurrence avec Atiat uniquement sinon la charnière elle est faite elle est constituée côté droit personne ne remplacera Hakimi à moins d'une blessure bien sûr il y a des joueurs qui ont été appelés à ce poste là mais ils ne seront pas utilisés sauf en cas de besoin les gars il faut être honnête au milieu de terrain il y a du monde aussi au Maroc j'ai parlé de l'Algérie hier qui avait un milieu de terrain très quantitatif le Maroc aussi Elkanus sur le banc tout comme Unai et Amala alors c'est vrai qu'Amala c'est plus un 8 qu'un 6 Unai c'est un vrai 8 et Elkanus c'est un vrai 8 ou meneur de jeu Elkanus tout jeune joueur j'ai aimé son match contre le Brésil au mois de mars vraiment il avait montré des grandes qualités en plus un supporter de l'OM peut-être qu'on le verra à l'OM qui sait un jour Unai donc voilà je me suis déjà assez expliqué sur lui mais je souhaite tout le meilleur à Unai mais les gars et puis je ne vois pas assez de choses sur Unai côté marocain je ne vois pas assez de doutes parce qu'il a tellement été époustouflant à la coupe du monde qu'on n'anticipe pas ces choses là mais moi je le vois à l'OM je me suis posé des questions et il y a de quoi franchement et Amala donc Amala que je ferai jouer certains matchs à la place de Saberi j'ai bien répété tout à l'heure sinon au poste d'Elié il y a Adli Adli qui joue à l'Evercusen qui est décisif d'ailleurs avec son club cette année un Elie un Elie pur et le petit Abde donc pour moi ça doit être des remplaçants je ne sais pas ce que vous en pensez je pense que la plupart des Marocains sont d'accord avec mon trio d'attaque et le fait de titulariser Bouffal je me suis un peu renseigné bon je n'ai pas été dans le sens de la compo de tous les Marocains vous l'avez vu à droite j'ai enlevé Unai ce qui est quasiment unique donc Abde et Adli en cours de match en joker ça leur convient très bien ils n'ont pas encore les épaules pour être titulaires loin de là mais c'est des joueurs de qualité attention et puis il y a un concurrent important à El Nezri c'est Tissoudali qui est en forme qui marque beaucoup de buts cette saison donc si El Nezri n'est pas dans le coup et bien Regragui aura une carte à jouer avec ce Tissoudali voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire les amis on va passer maintenant au groupe du Maroc avec la RDC la Zambie et la Tanzanie c'est un groupe assez abordable mais attention la RDC et notamment aussi la Zambie une équipe physique embêtante à jouer c'est pas gagné d'avance mais le Maroc a l'ambition bien sûr de finir premier par rapport au tableau final regardez ce que je vous mets à l'écran si le Maroc finit premier de son groupe ils affronteront le deuxième du groupe E soit la Tunisie soit le Mali ou l'Afrique du Sud en fait le groupe du Maroc il est assez cool mais ce qui fait peur pour le Maroc c'est les huitièmes de finale je vais vous expliquer pourquoi donc si t'es premier t'affrontes Tunisie, Mali ou Afrique du Sud si t'es deuxième tu affrontes l'Egypte ou le Ghana et bien c'est pas un cadeau un huitième de finale Maroc-Ghana ou Maroc-Egypte c'est pas un cadeau ben ouais les gars deuxième groupe F deuxième groupe B et si le Maroc est troisième tu affrontes Sénégal ou Algérie logiquement bien sûr logiquement parce que le Sénégal devrait finir premier comme l'Algérie voilà donc le huitième de finale sera corsé pour le Maroc quoi qu'il arrive on va finir les amis avec les forces de la sélection marocaine donc là je vais parler collectivement j'ai évoqué les joueurs individuellement et les doutes que j'ai alors les forces du Maroc c'est quoi c'est encore une fois la 6 défensive ça soit les 4 défenseurs le gardien le milieu récupérateur à Brabat c'est si ce fait de mieux en Afrique et largement ensuite il y a une dynamique une confiance depuis la coupe du monde qui est indéniable et il y a une motivation de gagner j'aurais dû en parler au début de la vidéo un trophée comme la Cannes qui échappe au Maroc depuis 1976 bien sûr pour les Marocains ça commence à faire très long le Maroc a gagné une fois la Cannes ce n'est pas assez et puis ça date en plus en 1976 je répète est-ce que le Maroc est-ce que les joueurs auront la grosse tête après la coupe du monde qui a eu lieu il y a un an on s'est tous posé la question mais au final je ne pense pas parce qu'ils ont été assez prévenus Régragi aura ce rôle là de motiver tout le monde de leur dire qu'aucun match sera facile que le Maroc sera attendu au tournant par les adversaires plus que d'habitude ils seront surmotivés les équipes en face de jouer le Maroc demi-finaliste de coupe du monde la seule équipe africaine à avoir atteint le dernier carré bien sûr c'est une performance quoi qu'on dise et je ne pense pas que le Maroc prendra les matchs à la légère peut-être que le Maroc va décevoir peut-être qu'il y aura un échec dès les huitièmes de finale ou je ne sais pas mais ça sera à cause de lacunes collectives de faillites individuelles ou autres voilà là c'est une compétition différente que la coupe du monde surtout vu les adversaires que le Maroc a affronté au mondial je répète l'Espagne Portugal Belgique et j'en passe c'est pas du tout les mêmes adversaires le Maroc sur le papier on va remettre l'équipe titulaire que je mettrai en place c'est une très très belle équipe j'ai parlé du secteur défensif qui est excellent les créateurs c'est sympa quand même Harit Sabiri et puis le trio Ziyech Bouffal El Nezri c'est pas mal du tout le Maroc fait partie pour moi des 3 voire 4 favoris au pire de la Cannes top 3 top 4 de la Cannes le Maroc en fait partie je ne vais pas faire de classement les gars volontairement parce que voilà pour plusieurs raisons mais pour chaque équipe je donnerais où c'est que je les situe le Maroc c'est top 3 top 4 des favoris voilà mon avis n'hésitez pas en commentaire à donner votre point de vue sur tout ce que j'ai dit à mettre un petit like en bas de la vidéo voilà je pense avoir été complet sur le 11 de départ sur les joueurs jokers donc sur la plupart des joueurs dans la liste de Ray Graghi du moins ceux que j'ai évoqués c'est ceux qui auront du temps de jeu ceux que je n'ai pas évoqués bon il y a aussi le joueur de Reims comme il s'appelle Richardson au milieu de terrain c'est bouché pour lui il ne jouera quasiment pas donc ça ne sert à rien vraiment d'en parler voilà le Maroc qui a l'ambition d'aller plus loin possible les gars il y a certaines des équipes qui veulent aller au moins en quart en demi-finale il y a des grandes équipes le Maroc c'est d'aller au bout c'est de gagner ce sacre bon après si tu perds en finale ou en demi-finale il n'y a rien de scandaleux bien sûr mais je ne pense pas que les Marocains se satisferont de ça par rapport à la coupe du monde et par rapport aussi aux titres qui leur échappent en coupe d'Afrique depuis 1976 encore une fois là tu as une grosse génération il faut en profiter il faut gagner quand tu peux gagner il faut saisir les occasions parce que la coupe d'Afrique c'est dur de la remporter alors il y a des sélections comme l'Egypte comme le Cameroun qui ont eu la chance de la gagner plein de fois mais ce n'est pas donné à tout le monde et je pense qu'à l'avenir ça va beaucoup tourner encore une fois donc voilà quand tu peux gagner il ne faut pas hésiter il faut que la chance bascule du bon côté voilà pour cette équipe talentueuse du Maroc j'ai quelques doutes sur Unai sur Saïs le reste ils seront au rendez-vous et bien sûr est-ce qu'une équipe sera capable de piéger le Maroc il y a des équipes qui peuvent le faire on ne va pas se le cacher il y a des grosses équipes africaines c'est la Cannes donc le Maroc ne va pas arriver les mains dans les poches il va falloir batailler pour aller à la victoire finale et aller le plus loin possible en tout cas message à Régraghi Amin Harit titulaire et je ne fais pas du favoritisme la preuve j'ai écarté Unai c'est dans l'intérêt du Maroc que je m'adresse à tous les Marocains là ça suffit Harit tu dois l'installer match après match ce que j'entends j'écoute les débats non Harit c'est un remplaçant un joker tu rigoles ou quoi non mais c'est une blague ce n'est pas possible de dire ça non non Harit ce n'est pas un remplaçant il est sous-côté je sais mais vous verrez un petit peu dans les années futures ça va être un joueur très important du Maroc peut-être oui un des joueurs les plus importants de la sélection en tout cas il a tout pour et c'est bon ça va prendre c'est pas un joueur que de club c'est un joueur aussi qui sera de sélection il n'y a pas de soucis il est fait pour une coupe d'Afrique j'ai expliqué pourquoi au début de la vidéo voilà allez prenez soin de vous n'oubliez pas le petit pouce en bas de la vidéo si vous avez apprécié le contenu et prochaine vidéo ça sera le Cameroun ou la Côte d'Ivoire j'hésite on verra ce que je fais allez à bientôt ciao ciao